Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission A vous la parole Alors ce soir le combat était très profond Car un travail de fond a été mené à travers une repentance sincère envers Dieu Alors suite à cela le Seigneur a conduit ses enfants A manifester la miséricorde et le pardon envers autrui, envers leur prochain Voilà c'est un travail très important à faire Pour remporter la victoire sur les principautés Alors pour votre propre gouverne vous pouvez lire Matthieu 18, les versets 15 à 35 Mais à présent écoutons les participants de cette session Je dirais tout simplement que c'est le Seigneur qui a permis Parce que Dieu a bien voulu ce jour pour nous rappeler déjà ce qu'on savait Mais dans un contexte plus précis et à l'occasion de la croisade Qui demande qu'on soit libre pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies Donc le fait que je puisse vraiment garder quelqu'un loin de ma vie Loin de ma communion avec la personne Dieu pourrait ne pas m'exaucer et exaucer mon frère D'où il fallait qu'impérativement que je manifeste cela Et ça a vraiment libéré la bénition de chacun de nos dons Pour moi, mes impressions c'est que vraiment Dieu a vraiment touché du nœud le problème Parce qu'entre les frères et les sœurs, c'est là que l'ennemi travaille beaucoup plus Quand ton frère et toi ça n'y va pas, c'est tout un problème Alors Dieu a dit, là où deux ou trois s'assemblent son nom, il agit Donc quand on n'est plus assemblé, Dieu est limité, il ne peut plus agir Et le diable connaît cela, donc il profite de pouvoir bloquer les frères Donc ce soir c'est d'abord une délivrance et en même temps une bénition pour ces révélations que Dieu nous a donné Que Dieu bénisse Le message de Dieu est très bien, il était bien, j'ai bien apprécié le message Puisque le pasteur nous demande d'être miséricorde, de penser à nos frères et sœurs Si ton frère t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu Tu dois aller vers le frère pour lui dire, ah frère, ce que tu as fait ne m'a pas plu Aussitôt le frère pour lui te présenter des exercices C'est ce que j'ai compris, on doit amener nos frères et sœurs On doit être ensemble, puisque nous nous formons un seul corps dans le Christ Donc nous devons nous soutenir les uns les autres C'est tout ce que j'ai compris Et vraiment le Seigneur nous a beaucoup bénis Surtout moi quand je suis arrivé, j'étais un peu lourd, un peu malade, un peu enfant, je suis un peu grippé Mais quand je suis arrivé, j'ai le message, j'ai la prière, maintenant je suis délivré, le Seigneur m'a délivré de rue Je me suis rendu très contente, le message était bien Donc vraiment ce message qui a été fait aujourd'hui, ça a été sur le pardon et sur l'amour de notre prochain Selon moi ça m'a vraiment parlé, parce que ça m'a fait comprendre que j'étais pas assez présente en fait pour les autres Et j'ai vraiment imploré la miséricorde de Dieu pour me manquer de présence Vraiment ça a vraiment été une prédication qui a été par l'ordre je pense pour tout le monde Et qui nous ont vraiment tous remis en question C'est ma première fois de participer au renversement des principautés personnelles et familiales Aujourd'hui ça a été un message assez poignant, assez particulier On a parlé de miséricorde et il était question de manifester la miséricorde envers nos prochains Ceux qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu Et le message, l'essence même du message était que nous devons être assez indulgents Au lieu de leur jetter une pierre, au lieu de les condamner On devrait plutôt manifester de l'amour, la compassion, prier pour eux Car c'est seulement ainsi que ces personnes pourront voir en nous les fruits de l'esprit Et revenir à Christ ou pourquoi pas se convertir carrément en Christ Et je bénis le Seigneur parce que c'est pas souvent assez facile de le faire Lorsqu'on a autour de nous des personnes qui ne témoignent pas forcément de Christ Ou qui ne vivent pas forcément la vie de Christ C'est souvent assez difficile de s'adapter à eux Mais c'est plutôt nous enfants de Dieu qui devons nous adapter Et communiquer les valeurs que Christ nous partage Et je bénis le Seigneur, je salue respectueusement toute la communauté missionnaire internationale CMCI, c'est une joie, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être là On est réellement bénis et que Dieu vous bénisse à vous Merci beaucoup, au revoir Franchement, ce message d'aujourd'hui m'a beaucoup édifié Et je dirais que le pardon est vraiment une arme très puissante Contre toute emprise des démons C'est vrai, on avait voulu le pardon à certains niveaux Mais au niveau des frères et au niveau des frustrations Entre frères, vraiment ça a guéri mon cœur Moi, particulièrement, ça m'a libéré Et je dis vraiment merci à Dieu Qui a inspiré son serviteur Afin que ce travail puisse être fait Et que les démons soient vraiment chassés Et que les résistances soient brisées Que la gloire est réveillée dans nos Seigneurs Jésus-Christ Amen Aujourd'hui, franchement, quand j'ai écouté le message Sur le pardon, il faut dire d'abord Le matin même, mon mari m'a réveillée Et quand il s'est réveillé, il a dit Avant toute chose, demandons sincèrement pardon à Dieu Pour tout ce que nous avons eu à faire Qui pouvait empêcher le Seigneur de nous exaucer Et ce matin, nous avons pris un bon temps dans la repentance Et quand nous sommes arrivés ici Et le pasteur a commencé à enseigner encore sur le pardon Vraiment, ça m'a touchée Et j'ai compris que le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies Et en tant que chrétien, la repentance, le pardon C'est vraiment primordial Et quand nous avons prié J'ai vu que j'ai été libérée J'ai été libérée parce qu'il y a des choses Qui se passaient avec certains frères On ne comprenait pas Mais aujourd'hui, quand le pasteur a insisté Sur le fait que Jésus a dit Nous devons pardonner, non pas cette fois Mais plus de 70 fois Et le pasteur a insisté sur cette partie Ça m'a touchée et j'ai demandé à Dieu J'ai vu que j'étais ingrate Vu tout ce que le Seigneur faisait pour nous Quand je regarde ma vie, tout ce que j'ai fait Il m'a pardonné Et moi, qui suis-je pour ne pas pardonner à mon frère Et j'ai décidé de libérer Ceux qui étaient là, qui faisaient blocage Et j'ai vu que ces choses-là Pouvaient m'empêcher de voir la main de Dieu Et vraiment, Dieu m'a libérée M'a restaurée Et je bénis le nom du Seigneur Et je rends toute la gloire à Jésus Amen Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix Consultez également nos différentes plateformes CMC Côte d'Ivoire, sur Youtube et sur Facebook A demain pour d'autres combats A demain pour d'autres combats